Générique Bonsoir à tous, j'invite de vous retrouver pour le 19h à la Une ce dimanche. Covid-19, des contaminations en hausse dans un contexte de rebond. La vaccination s'érige comme le seul rempart pour le renforcement de l'immunité. Le Maroc lance une quatrième dose pour les 60 ans et plus et les personnes ayant des comorbidités. Retour sur l'actualité de la semaine, focus sur le drame de l'immigration illégale et la violente tentative d'assaut à Medilia par des migrants irréguliers issus d'Afrique subsaharienne. Ce titre et d'autres titres en décritage avec le politologue et professeur de droit Mstaph Asrini. Un dimanche de sport, belle performance des Lyons de l'Atlas hier face à leurs homologues Burkinabés. Un but à zéro au match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 et au jeu méditerranéen Doran en Algérie, belle moisson de médaille de nos athlètes. Comme annoncé dans les titres, avec nous ce soir Mstaph Asrini, politologue et professeur de droit. Merci professeur d'être des nôtres. Bonsoir. Mais avant, la délégation officielle marocaine pour le pèlerinage est arrivée ce matin à Jeddah, en Abie Saoudite, pour accomplir le rite du Hajj au titre de l'année 1443 de l'Égire. La délégation est conduite par Abdeltaf Ouhebi, ministre de la Justice, qui a mis en avant la haute sollicitude et bienveillance, dont Sa Majesté le Roi Amir al-Mou'minin entoure les pèlerins marocains, indiquant que les services dispensés par les autorités saoudiennes aux pèlerins leur permettront d'accomplir ce rite religieux dans les meilleures conditions. Le premier groupe de pèlerins marocains était arrivé le 21 juin à Médine. La quatrième vague du Covid s'installe. On y est déjà avec la recrudescence des contaminations depuis maintenant plusieurs semaines. Pour l'instant, un seul remède, la prévention. Et ça passe toujours par la vaccination. Désormais, le Maroc passe à la quatrième dose. Une deuxième dose de rappel qui s'impose pour les plus vulnérables, les 60 ans et plus, et les personnes ayant des comorbidités. Mohamed Hassan Mascour, Amine Allam, Oumay Maramli. Peu d'empressements dans ce vaccinodrome. Seule une poignée de candidats au vaccin attendent leur tour. Depuis quelques mois, l'afflux d'avant n'est plus au rendez-vous. Une situation d'autant plus alarmante que notre pays se trouve aux portes d'une nouvelle vague. La troisième dose s'avère vitale. Je viens de me faire injecter. Je me porte bien. J'ai reçu ma première dose de rappel ce matin même. En ces temps de rebond épidémique, il faut renforcer ces défenses immunitaires. Le premier rappel vaccinal, plus de 6 millions de personnes l'ont déjà reçu. Désormais, on parle d'une deuxième dose de rappel essentielle pour les 60 ans et plus et pour les personnes avec des comorbidités. Les personnes immunodéprimées doivent impérativement recevoir leur dose de rappel. Les précédentes vagues ont démontré l'efficacité du rappel vaccinal, surtout chez cette catégorie qui est des plus vulnérables. La quatrième vague s'annonce au Maroc et elle risque de s'aggraver avec la période estivale et l'aïd l'adha. Le variant BA5 peut être méchant, un variant très contagieux. Pour freiner ces déferlantes, mesures barrières et doses de rappel sont nos alliés pour une protection maximale contre ce virus qui n'a pas encore dit son dernier mot. Et ces dernières 24 heures, 1720 nouvelles infections et un décès ont été recensés. Sept nouveaux cas sévères ou critiques de plus, ceux qui portent leur total à 182, au moment où le nombre des primo-vaccinés a atteint 24 858 084. Celui des personnes ayant reçu deux doses est de plus de 23 300 000. La dose de rappel a bénéficié à ce jour à 6 560 167 personnes. Le monde à l'heure de la souveraineté économique de l'Afrique. La thématique a rassemblé cette semaine à Bruxelles des personnalités de tous bords à l'occasion de la 33e session extraordinaire du forum Crans Montana Africa. Plusieurs questions d'actualité ont été débattues sur fond, notamment de la crise énergétique que traverse le monde. Les participants se sont penchés sur les solutions. Dans ce contexte difficile, le méga-projet du gazoduc Maroc-Nigéria est à la une. Il s'avère d'autant plus stratégique dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine qui a amplifié les besoins de diversifier les approvisionnements en gaz et en carburant. L'Office national des hydrocarbures et des mines du Maroc dresse à Bruxelles l'état d'avancement du gazoduc Maroc-Nigéria. Six ans après son lancement par Sa Majesté le Roi à Abuja, ce méga-projet a déjà franchi de grandes étapes entre les études de faisabilité et celles d'ingénierie. En termes d'économie, l'impact est clair et nettoie. C'est un projet qui a l'ambition de contribuer à l'intégration régionale de cette partie de l'Afrique en concernant 16 pays, 13 sur la façade atlantique et 3 enclavés, d'apporter l'énergie aux meilleures conditions à la population qui n'en a pas encore aujourd'hui dans certains pays puisque le taux d'électrification et d'accès à l'énergie diffèrent selon les pays. Il permettra également d'accélérer le développement industriel. L'accès à une énergie de qualité et compétitive permettra de développer ces secteurs industriels au bénéfice de la création d'emplois et des populations. Ce projet hautement stratégique est au cœur des discussions de cette session extraordinaire du Kranz-Montana. Le forum fait écho à un projet d'envergure continentale, un catalyseur de développement de la côte ouest africaine. Je mesure la dimension pharaonique de ce projet et cela me rappelle effectivement les investissements majeurs réalisés par le Royaume du Maroc en Afrique et cela fait partie de l'un de ces investissements. En tant qu'Africains, on ne peut que se réjouir de cela. C'est un projet phare, surtout pour les populations qui de facto vont payer leur électricité moins chère, qui vont bénéficier d'une capacité de production et d'acquisition de l'énergie, notamment le gaz, à un coût moindre. Le gazoduc Maroc-Nigéria, un projet intégrateur et une opportunité pour l'autre rive. Un modèle de coopération sud-sud qui s'étend jusqu'en Europe. Lorsque le roi du Maroc a lancé l'idée de ce gazoduc entre le Nigeria et le Maroc pour ensuite déboucher sur l'Europe, on ne parlait pas encore de la crise entre l'Ukraine et la Russie. Or, il s'avère que ce projet est aujourd'hui parmi les plus valables, les plus importants, les plus vitaux pour l'équilibre des ressources énergétiques non seulement dans toute l'Afrique de l'Ouest mais également sur le débouché européen que représente le nord du Maroc. 340 millions d'habitants sont concernés par le tracé et ses impacts positifs. Le gazoduc Maroc-Nigéria, un projet structurant pour le Royaume. Près d'un tiers du tracé traversera le territoire marocain pour se reconnecter au gazoduc Maroc-Europe. Et nous en parlons avec professeur Mstafas Heimi. Alors, les études pour ce méga-projet avancent dans de bonnes conditions. Un projet, nous l'avons vu, un projet intégrateur non seulement pour le continent mais aussi, il présente une opportunité pour l'Europe. Il faut observer d'abord que c'est un projet qui a été porté par le souverain depuis 2016 à l'occasion de la visite du chef d'État nigerien Mohamed Bahari ici. Donc, ça vient de loin. Ça vient de loin, c'est une vision royale pour que l'Afrique s'occupe de l'Afrique et prenne en charge ses problèmes. Alors, il y a eu différentes étapes à ce sujet. Il y a eu un premier accord en mai 2017 puis un autre en juin 2018 à l'occasion de la visite d'ailleurs du même président nigérian et puis des études ont été lancées sur quoi ? Sur la rentabilité et les possibilités de mobilisation d'investissement qui sont évidemment faramineux. Il y avait également un autre dossier qui était réglé, c'était l'accord de la CDAO pour qu'il y ait une synergie donc entre ce qui est fait au niveau de la CDAO et ce grand gazoduc nigérien-maroc. C'est important. Ça intéresse qui ? Ça a quels avantages ? Ça a été dit mais je le reprends. L'électrification, le développement industriel et agricole, l'énergie à bas coût, évidemment, l'intégration régionale et puis l'exportation de gaz. C'est là que je reviens à votre question. En pensant de gaz vers l'Europe au moment où se pose de manière particulière la problématique de l'approvisionnement de l'Europe du fait de la guerre Ukraine-Russie. Ça intéresse aussi sur le plan social les populations. 340 millions de personnes, l'électricité à bas coût, c'est un investissement stratégique, je dis. Et puis maintenant, il y a un grand dossier avec des étapes, reste maintenant le financement mais les études qui ont été menées attestent que c'est de grandes opportunités d'investissement qui sont offertes aux opérateurs internationaux et même à des institutions internationales. Alors, professeur, retour maintenant sur le drame de l'immigration clandestine, en l'occurrence celui de Mlilia. On ressent au moins 23 migrants morts au moment où ils tentaient de pénétrer le président occupé. Une tentative d'assaut qui met encore une fois au devant de la scène les responsabilités qui incombe aux mafias de l'immigration irrégulière et de la traite humaine. Dans l'histoire, si je puis dire, des mouvements migratoires illégaux, nous avons là une situation tout à fait exceptionnelle. Il y avait des passages de temps en temps, etc. Mais jamais ça n'a pris cette dimension et cette teneur et cette violence. Je voudrais dire que certains mettent en cause la responsabilité du Maroc en disant que la réponse des forces de l'ordre marocaines a été disproportionnée. Comment disproportionnée ? C'est les Marocains qui ont eu le plus de victimes. Il y a eu 140 blessés parmi les forces de l'ordre. Évidemment, il faut déplorer les 23 morts migrants et la cinquantaine de blessés. mais c'est extrêmement important. Alors, il faut ajouter que c'est une opération qui était pratiquement militarisée avec des groupes, une organisation, un encadrement. Ça vient également du fait qu'ils viennent d'où, ces migrants ? Personne ne soulève sérieusement cette question. Ils viennent, ils sont subsahariens, mais plus encore, ils sont soudanais et plus encore du Darfour, qui est une région qui connaît les problèmes que vous savez. Et c'est la filière centrale, il faut le répéter, qui fonctionne. Elle passe par où ? Elle passe par l'Algérie. Elle passe par l'Algérie, qui a des frontières avec le Niger et le Mali, etc. Et c'est à partir de l'Algérie que se situe le nœud du problème. Il faut ajouter que les passages se font et que les migrants sont racquetés. Nous avons des éléments d'information qui sont donnés par ces mêmes migrants. Maintenant, les 130 qui ont pu passer la zone de comptoir en Espagne, ils ont été interviewés, ils sont entendus par la police. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils ont été racquetés, on leur faisait payer 2 000 euros pour le passage et en même temps, on prenait leur téléphone en leur affaire, etc. Et puis on les orientait vers la frontière marocaine et donc vers les postes que vous avez cités, notamment de l'Iglia. Donc voilà, un peu les échanges sont. J'ajoute que le Maroc est à l'aise sur ce plan-là parce qu'il a fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire l'ordre public. Aucun pays ne peut accepter qu'il y ait une telle invasion, une telle invasion de 2 000 migrants occupant une zone particulière. Alors, où est aujourd'hui l'enquête en Espagne et quelles sont les responsabilités établies ? Il y a une double enquête en Espagne qui est policière, évidemment, et qui ensuite aura une phase judiciaire. Ce qui est établi, c'est ceci. C'est d'ailleurs repris par un journal espagnol, un journal ABC, un journal madrienne ABC, qui dit que, sur la base, d'abord des sondages qui ont été faits auprès des groupes politiques, la première responsabilité, c'est celle des réseaux mafieux. Il dit aussi, mais dans un autre sondage et d'autres éléments que nous avons, que c'est la responsabilité de l'Algérie qui est engagée et pas celle du Maroc. Pas celle du Maroc qui lui-même est confrontée au même dossier que l'Espagne, c'est-à-dire la maîtrise et la lutte contre les réseaux mafieux. Donc voilà où nous en sommes. Le Maroc aussi est à l'aise pour une enquête. Il fait aussi une enquête. Nos officiels font leur job sur ce plan-là. Il y a une enquête policière, une enquête judiciaire. Il y a 65 migrants illégaux qui sont poursuivis aujourd'hui par la justice, dont une trentaine pour associations de criminels, de malfaiteurs. Et puis il y a une enquête sur place qui est faite par le CNDH qui va être publiée. Et donc on peut compter sur tous ces éléments-là pour faire la preuve de la responsabilité des uns et des autres. Autre fait marquant de l'actualité, professeur, les résultats du BAC dans la session ordinaire. On en retient un taux de réussite d'un peu plus de 66% contre 68% pour la même session de l'année précédente. Une légère baisse donc. On s'interroge sur la problématique des débouchés après le BAC et l'orientation des bacheliers dans un système d'enseignement qui visiblement s'essouffle. La baisse à laquelle vous faites référence n'est pas significative. 66%, 66%. Je voudrais mettre l'accent sur autre chose. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une forte progression des candidats au BAC par rapport à 2021. Ils étaient 518 000, ils sont maintenant 558 000 les candidats. Donc il y a une forte progression. Alors ça n'était pas le cas en 2020 et en 2019. Les reçus, vous l'avez dit, c'est 66%. C'est bien. Il y a la moitié, 51% exactement, qui ont des mentions. C'est également encourageant. mais il y a la deuxième session. Et dans la deuxième session, il n'y en a que 171 000. Qui passe la deuxième session ? C'est ceux qui ont plus de 7 de moyenne sur 20 ou bien ceux qui ont plus que cette note-là et même 17 ans mais qui ont une note éliminatoire. Autre question, je reviens à ce que vous avez dit, c'est les recalés. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas admis, ceux qui n'ont pas la deuxième session et ceux qui n'ont pas d'autres possibilités que ça. Ça fait 150 000. Il y en a 150 000 plus une hypothèse, un tiers des recalés de la deuxième session. Ça fait 200 000 personnes. C'est ça, votre question. Qu'est-ce qu'on fait de ces 200 000 recalés au bac ? Il y a là une grosse problématique et elle doit être prise en compte de quelle manière ? En s'attachant non pas aux éléments statistiques que je viens d'évoquer, mais au processus de formation qui conduit à une telle production et un tel produit, le produit étant le bac et au-delà du bac. C'est le problème de l'orientation professionnelle qui doit se faire, bien sûr. C'est également le choix des carrières et puis le fait qu'il faut refondre totalement notre système éducatif pour insérer nos jeunes, nos enfants dans des processus qui leur donnent une formation qui les permettent de les insérer dans les circuits de l'économie. Le ministre de l'Éducation nationale est extrêmement attaché à cela, c'est Shaqib Nusa et donc il faut attendre les résultats qui vont être faits. Mais c'est un gros problème parce que le bac c'est bien mais après le bac. Voilà l'interrogation majeure. Et on leur souhaite bon courage. Merci beaucoup professeur Moustapha Sehimi, je rappelle que vous êtes politologue et professeur de droit. Merci à vous. A la une, ce dimanche d'Arsalaam à l'heure de la 21ème édition du trophée Hassan II de Tboreda, championnat du Maroc des arts équestres traditionnels. Un événement placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. La médaille d'or a été remportée par Mahir El-Bachir représentant la Sorba de la région Kazashtat. Médaille remise par le président de la Fédération royale marocaine des sports équestres, Sherif Moulet Abdelal Alawi. La Tboreda, pour rappel, a été inscrite en décembre 2021 sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO eu égard à l'importance que revêt ce patrimoine traditionnel national. Applaudissements 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 Du football maintenant, une belle entrée en matière pour la sélection marocaine féminine de football qui s'est imposée hier soir face à son homologue Burkinabé sur le score de 1 but à 0 au complexe sportif Prince Moulet Abdelà de Rabat en match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Après 22 ans d'absence de la compétition, les Lyon de l'Atlas tenteront de faire mieux que leurs deux précédentes participations. Bonsoir, Moulet Abdelà Le complexe sportif Prince Moulet Abdelà de Rabat tout en lumière hier soir. La cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations Féminines Maroc 2022 s'ouvrait en présence du président de la FIFA Gianni Infantino et du président de la CAF Patrice Motsépé. J'exprime ma gratitude à Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour sa haute sollicitude envers le sport africain. Je tiens également à adresser mes remerciements au président de la Fédération royale marocaine de football et à la population marocaine pour abriter cette canne appelée à être la meilleure dans l'histoire de la compétition. Salamu alaikum Bonsoir le Maroc Bravo le Maroc Merci le Maroc Merci d'accueillir cette magnifique Coupe d'Afrique féminine Merci d'accueillir un grand événement Merci de nous accueillir ici Merci d'accueillir l'Afrique et le monde L'édition Maroc 2022 connaît la participation pour la première fois de 12 équipes au lieu de 8 auparavant. 21h30 L'arbitre de centre la Rwanda Salima Mukun Sanga donne le coup d'envoi Devant un public acquis à leur cause les Lyonnes de l'Atlas emmenés par la capitaine de l'équipe Rizlen Chbek se rue à l'attaque 20 premières minutes marquées par de nombreux assauts sur le camp adverse notamment par l'entremise de Rosela Iyan et Salima Amani Les Burkinabés très agressives ont bien géré la pression mais ont fini par craquer à la 29ème minute sur un coufran bien exécuté par la société terre des phares Rizlen Chbek Les Lyonnes de l'Atlas ont su gérer leur avance jusqu'au coup de sifflet final Les trois points sont très importants pour la suite de la compétition les joueuses de l'équipe nationale disputent leur première canne nous avons joué sous une grande pression c'était notre premier match devant un public aussi nombreux notre objectif était de débuter la canne avec une victoire j'espère que nous serons plus concentrés lors des prochaines rencontres ça a été un match difficile il fallait maîtriser l'enjeu il fallait maîtriser tout ce public on n'a pas l'habitude mais au-delà de ça le plus important c'est effectivement d'avoir pris d'avoir pris les trois points après bien sûr qu'il y a de la difficulté bien sûr qu'il y a un petit peu de stress maintenant quand on démarre dans une compétition comme ça avec un match gagné d'entrée c'est vrai que ça ça ouvre des perspectives intéressantes l'équipe nationale rencontrera l'Ouganda mardi prochain avant de défier le Sénégal trois jours plus tard la canne féminine voit pour la première fois dans l'histoire du tournoi l'utilisation de l'assistance vidéo à l'arbitrage pour l'ensemble des 28 matchs un dimanche de sport avec cette fois les Jeux Méditerranéens à Oran en Algérie les athlètes marocains ont décroché hier trois médailles d'argent et deux de bronze Abdeltaïf Sadiqi a pris l'argent du 1500 mètres Rahmat Tahiri est arrivé deuxième au 5000 mètres et Hamza Dair qui a pris la deuxième place du 400 mètres et Kramou Aziz elle a terminé troisième au 3000 mètres Stipel enfin Asiyah Zriqi a pris le bronze du 800 mètres et sur cette belle performance on se quitte merci à vous de nous suivre l'info est de retour à 21h avec Kais Mouhsine bonne fin de week-end Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada